Je me suis dit, je vais jouer ma chance à fond, je n'ai rien à perdre. Tu as un peu peur dans ces cas-là de prendre 1 et 0 en 34 minutes. Et puis, mon pote, il m'avait dit, fais gaffe parce qu'en plus, il y a des ramasseurs de balles, ça va aller à 10 000 entre les points, tu vas être asphyxié. Vous écoutez The Court s'entraîner au tennis avec des pros, la chaîne de ceux qui veulent prendre le contrôle de leur jeu et de leur match pour pouvoir gagner et se surpasser sur le terrain. Salut Robin, je suis très content de t'avoir aujourd'hui. Moi aussi. On est sur la deuxième émission de la chaîne The Court s'entraîner avec des pros. On a eu la semaine dernière Pauline Payette, ancienne 570 mondiale, qui nous a donné de précieux conseils pour passer les classements, notamment de la quatrième série, de la troisième série, de se rapprocher des classements de 15. Et j'ai cru comprendre que ça n'avait plu à nos auditeurs, donc aux joueurs de tennis, de ces classements-là pour avoir des conseils d'experts. Et puis du coup, j'ai pensé à toi puisqu'on se connaît depuis très longtemps pour avoir tes conseils de toi en tant que joueur qui a passé ces classements-là et aussi toi en tant que maintenant coach qui a entraîné un certain nombre de joueurs. Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter, s'il te plaît ? Oui, alors moi, je m'appelle Robin Bailly. En fait, je suis originaire de Normandie. J'y habite toujours. J'ai grandi du côté de Cherbourg, dans la Manche. Et puis là, je vis depuis 2015. Je suis basé sur Rouen. Je suis toujours un compétiteur, encore classé à moins de 6. Et je travaille là, actuellement, je travaille pour la Ligue de Normandie. Je suis entraîneur régional. Donc j'essaye toujours de faire les deux, même si c'est de plus en plus difficile. Entre conseiller la vie de coach avec du filier en compétition et puis moi, continuer ma petite carrière de joueur. Voilà, et puis je suis aussi depuis septembre dernier en formation DES. C'est le deuxième degré du BE. Donc ça fait un planning bien chargé là. Oui, ça fait beaucoup de tennis. Si tu devais, en une phrase ou en quelques mots, résumer un peu aujourd'hui ta mission tennistique, c'est quoi ton objectif numéro un quand tu commences une semaine ou là peut-être l'année 2020 ? Ton objectif tennistique pour aider la communauté des joueurs de tennis ? Alors en fait, moi, là, j'entraîne les meilleurs moins de 12 ans de Normandie. Évidemment, je ne suis pas tout seul comme coach. Et donc là, si tu veux, j'ai un petit qui est en classe de sixième qui est né en 2008, qui est classé à 15 ans. Qui est classé à 15 ans. Donc je l'entraîne quasiment tous les jours. Je le suis en compétition. Et voilà. Donc je l'accompagne principalement lui. Et puis j'ai aussi d'autres plus petits. Mais là, c'est un peu plus épisodique. Je l'ai fait deux fois la semaine. Voilà comment est réparti mon emploi du temps. Et en fait, là, je sors de trois ans de collaboration avec deux jeunes. Là, qui étaient eux nés en 2001. Et donc, on a fini la collaboration l'année dernière quand ils ont eu 18 ans en fait. Ils étaient classés combien ? Alors, eux, quand j'ai fini la collaboration, il y en avait un à moins quatre. Et un à moins deux. Voilà. Ok, donc ça commence à taper. Ouais, ouais, ouais. Voilà, donc j'ai fait la transition en fait entre les deux. Ouais, je te disais, j'ai fait une transition entre les deux, en fait, entre un public de 18 ans négatif. Et je me suis replongé chez les plus petits l'année d'après. Donc, sur les moins de 12 ans, plutôt autour de la troisième série. Voilà. Intéressant. du coup, première question qui vient comme ça, qu'est-ce que tu vois tout de suite, qu'est-ce qui te frappe dans la différence entre un joueur qui va être justement proche négatif moins deux, moins quatre et des plus jeunes joueurs qui sont aux alentours de 15 ans ? Qu'est-ce que tu vois comme différence première en termes de jeu ? Je dirais que, évidemment, des joueurs là que j'ai actuellement de 10, 12 ans, ils sont en pleine formation. donc je dirais que, en fait, les résultats de leur saison sont un peu au deuxième plan alors que les joueurs que j'avais là entre 17, 18 ans, là, maintenant, ils étaient quasiment formés même si on a toujours des réglages à faire. Si tu veux, il n'y a plus de gros, gros chantiers techniques, physiques, etc. même si, évidemment, on doit toujours travailler, ça, c'est indéniable, mais je dirais que là, le résultat, on arrivait dans les années, voilà, à partir de 16 ans, c'est là où il faut commencer à avoir des résultats sur les tournois et c'est comme ça qu'on continue d'exister, en fait. Alors qu'évidemment, à 10, 12 ans, on a un petit peu plus le temps et on est en pleine formation. Quand tu parles de formation comme ça, parce que, du coup, ça me fait tout de suite penser aux joueurs qui nous écoutent, qui, je vois aussi la notion de formation pas forcément qu'avec cette notion d'âge, pour sûr, effectivement, on est en formation quand on est jeune, mais pour des joueurs qui débuteraient le tennis un peu plus tard, par exemple, je ne sais pas, 20 ans, 25 ans, 30 ans, sur leurs premières années, ils vont être dans cette notion de formation pour savoir quel type de jeu ils ont, quel type de joueurs ils sont sur le terrain. Donc, tu as vraiment cette notion de se connaître et du coup, sur ces premières années d'apprentissage comme ça, si toi, tu devais donner des conseils sur comment on va pouvoir savoir quel type de jeu on doit pratiquer sur le terrain, comment se positionner plutôt en tant qu'attaquant, défenseur, prendre un maximum d'informations comme ça pour mieux se connaître et moi, j'ai une mini perception qui veut me dire que le plus tu te connais sur le terrain, le plus tu vas être capable d'être toi-même et finalement, de jouer ton meilleur jeu. Du coup, des tips que tu pourrais avoir comme ça pour apprendre à se connaître sur le terrain, savoir quel type de joueur on est ? En fait, ce qu'il faut, c'est déjà se confronter à plusieurs adversaires, plusieurs adversaires différents dans le style pour voir déjà quelle est notre manière de s'adapter, etc. Et puis, on va se rendre compte que malgré le fait qu'on joue plusieurs types de joueurs, on a quand même des schémas préférentiels qui reviennent. Donc, comme tu l'as dit, soit basé plutôt vers l'avant, soit on est un joueur plutôt défensif qui couvre assez bien son terrain. Donc, moi, je suis à 200% d'accord sur le fait qu'il faut se connaître. Mais pour se connaître, en fait, il faut se mesurer à des adversaires qui jouent un peu différemment et qui vont nous repousser dans des retranchements un petit peu différents d'un match à un autre. Et puis là, si on est capable d'analyser un petit peu ce qu'on vient de faire, on va voir qu'il y a des choses qui ressortent, en tout cas, des schémas vraiment forts et préférentiels. Et c'est là vraiment qu'on va réussir à définir son profil de joueur. même si, même si, moi, je pense, c'est très personnel, mais qu'on est quand même dans un sport où on est toujours obligé de s'adapter puisqu'on passe quand même une partie de l'année en indoor, une partie de l'année en extérieur, que les surfaces peuvent changer, je l'ai dit là, les adversaires peuvent changer. Donc, en fait, même si on est cantonné à un style de jeu préférentiel, on doit quand même être capable de s'adapter et de pouvoir changer, entre guillemets, de style. Voilà. Et, petit aparté sur toi, toi, tu es quel type de jeu ? Moi, je dirais que j'ai un petit peu changé. Disons que j'étais très, très attaquant, plutôt attaquant jusqu'au moment où je suis monté dans les 2-6-3-6. Un jeu porté vraiment vers l'avant, beaucoup de volets, je jouais en, on va dire, en 3-4 frappes. Et, en fait, plus j'ai avancé, plus j'ai reculé. Donc, je dirais que maintenant, je suis plutôt contreur. Et moi, j'aime beaucoup aussi, j'aime beaucoup aussi jouer en fonction de l'adversaire. Moi, c'est vraiment le truc qui m'éclate dans le tennis, c'est que c'est cette notion tactique où maintenant, ça fait quelques années que je joue. Donc, j'ai une palette un petit peu plus large technique que ce que j'avais quand j'étais en formation à 10-12 ans. Ce qui me permet, avec un petit peu de recul maintenant, un peu d'expérience, d'essayer de m'adapter aux joueurs que j'ai en face de moi. Donc, je dirais que maintenant, je ne suis plus le joueur qui frappe dans tous les sens, qui ne se pose pas trop de questions. Je dirais que maintenant, je suis plutôt contreur. Je m'adapte à l'adversaire que j'ai en face. J'aime bien varier pour embêter l'autre, tout simplement, le faire rater. Et je prends du plaisir maintenant à faire des grosses séquences de défense. C'est des choses qui, quand j'avais 17-18 ans, ce n'était pas le truc qui m'éclatait le plus. Je comprends. Mais comme quoi, je pense qu'on peut évoluer, on peut changer. Moi, c'est comme ça que je le vois. tu parlais juste avant du fait pour se connaître, pour savoir quel type de jeu. Tu as parlé, je ne sais plus quel mot tu as dit, mais tu parlais de te lancer, d'avoir l'expérience de jouer contre des jeux différents, peut-être des jeux plus forts, moins forts. J'ai tourné deux jours de vidéos, de formations avec quelqu'un que tu connais bien parce que c'est Jules Marie. Et pour info à ceux qui nous écoutent, il fuit une année en 2003, non, 2005, où Jules, Marie, Robin Vailly et moi, on a dormi dans la même chambre pendant un an. Certainement une des plus belles années. Pour moi aussi, oui. Donc, j'ai tourné avec Jules et on a beaucoup insisté des vidéos pour permettre aux joueurs justement classés entre non classés et 15 d'avoir un meilleur revers. On a tourné pas mal de vidéos sur la notion tactique, quoi faire avec son revers, sur la notion technique, quel type de jeu adopter, etc. Et toi, tu parlais de se lancer. Il y a un truc qui m'intéresse beaucoup, c'est que je vois trop souvent de joueurs qui se posent la question de me dire tout le temps tu penses que je joue combien, tu penses que j'ai quel classement et tout. Et en fait, je trouve que les joueurs ne vont justement pas assez se mesurer en tournoi, ne vont pas assez s'inscrire en tournoi et se lancer pour aller faire des matchs au profit de, c'est cool, mais trop souvent aller jouer en club avec son pote pour après se demander je joue combien, je pense que je peux jouer 15-3, mais en fait, ils ne se lancent pas assez dans les tournois. Je ne sais pas quelle est ta vision toi sur les adultes que tu vois en club et le fait justement de se lancer parce que toi, tu l'as dit, après plusieurs années en fait, tu prends beaucoup plus de plaisir sur le terrain et je suis persuadé que les gens prendraient plus de plaisir à aller se mesurer un peu à eux-mêmes en tournoi. Oui, je suis complètement d'accord avec ça. En fait, ce que tu décris là, moi j'appelle ça la pratique compétitive. En fait, qui dit pratique compétitive pour moi, ne veut pas dire aller chercher à être à haut niveau, mais tout simplement, même si avant tout, on a été amené à jouer au tennis pour se faire plaisir, jouer en loisir, partager le terrain avec un copain, etc. Je pense que ce que tu as dit, partir en compétition permet de découvrir ce sport-là sous un autre aspect qui est très, très riche. En plus, je trouve qu'il est très, très riche parce qu'en fait, sur la dimension physique, sur la dimension mentale, tactique et technique, en fait, les quatre sont très, très importantes et je trouve que de partir en compétition, c'est un très, très bon complément en tout cas de toutes ces parties qu'on peut faire avec les copains au club. Et d'ailleurs, j'en profite un peu pour faire cette promotion-là, mais là, je ne sais pas quel est ton niveau de connaissance sur le sujet-là, mais au niveau de la compétition libre, en fait, on va ouvrir la possibilité de faire des matchs libres à des adultes en quatrième série. Intéressant. Je ne sais pas si tu as entendu parler de ça. Non, absolument pas. En fait, on le fait pour des jeunes parce qu'en fait, nous, le problème, c'est que dans notre sport, on peut, par exemple, prendre des cours dans son club à tout moutage et en fait, on ne fait jamais de compétition. En tout cas, on ne fait pas un seul match de l'année. Moi, j'ai travaillé en club et j'ai des enfants que j'avais qui faisaient du tennis depuis 3-4 ans et qui n'avaient jamais fait de match. Et pour moi, c'est un peu unique dans notre sport parce que, par exemple, quand tu fais un sport collectif, tu as fait ton premier entraînement, le week-end, tu as ton premier match. Et pour moi, cette notion de pratique compétitive, elle est super importante, elle est super intéressante. Je pense que, nous, dans notre sport, ce qui est un petit peu difficile, c'est que, techniquement, la prise en main, elle est moins facile, par exemple, que dans d'autres sports de raquettes, que ce soit le badminton ou, je dirais, le squash ou le tennis de table. Donc, forcément, on ne peut pas aller faire un match tout de suite dès les premières semaines de pratique. Mais là, la fédération, elle va lancer ce système de match libre. Donc, ça va être ouvert entre les non-classés et les 31. Et en fait, ça va permettre à deux joueurs de s'affronter, par exemple, deux joueurs d'un même club mais d'officialiser un match qui peut se dérouler dans leur club. C'est énorme. Je n'étais pas du tout au courant. Oui. Et en fait, ils le font pour les moins de 12 ans. C'est pour, justement, encourager à la pratique compétitive et puis, enrayer ce phénomène de dire, nous, on a des enfants, ça fait 5-6 ans qu'ils sont au club, ils ne savent pas compter les points. ils ont peur d'aller en compétition parce que souvent, les premières compétitions, ils reviennent, ils ont joué contre beaucoup plus fort et ils reviennent en pleurant. Ils n'ont rien compris parce que le système de points, il est quand même assez compliqué à comprendre. Donc, de pouvoir démarrer ou en tout cas, faire son premier match officiel au sein de son club dans un environnement connu et puis guidé par, je ne sais pas, l'entraîneur de son club ou un bénévol, je trouve ça vachement rassurant et pour moi, c'est quelque chose qui peut vraiment apporter à nos licenciés qui voudraient se lancer dans leur premier match. Complètement dans la tranche quatrième série. Absolument. Plus d'excuses à personne pour se lancer et moi, je suis du côté de Paris et je trouve ça fou qu'il y ait tellement de gens qui jouent à Paris mais qui ne font 0-0-0 tournois. Je sais que c'est compliqué parce que c'est une ville où il y a beaucoup de, dans les périphéries, il y a beaucoup de bouchons, les tournois sont assez éloignés donc c'est évidemment compliqué mais il y a trop de joueurs après qui se disent finalement, c'est dommage de ne pas faire de tournois alors qu'avec un peu de motivation supplémentaire, on pourrait aller faire des tournois parce qu'il y a quand même effectivement, moi je viens de Normandie et du coup, effectivement, en 20 minutes, tu as une palanquée de tournois chez toi enfin une palanquée, tu en as un certain nombre et alors qu'à Paris, effectivement, tu as souvent plus de transports mais en final, il y a des tournois tous les week-ends en région Île-de-France genre il y a même à mon avis trois ou quatre tournois par semaine donc il n'y a vraiment aucune excuse pour se lancer et c'est cool ce que tu dis de savoir que et en fait, ça paraît effectivement logique de se dire que deux personnes pourraient potentiellement se lancer, faire un match et enregistrer leur match enfin noter le score du moins en ligne pour qu'il soit officiel quoi ouais, c'est ça en fait, après le résultat du match il rentre sur la plateforme ad hoc la plateforme de gestion de club et du coup, après ton palmarès ton résultat du match pardon il apparaît sur ton application Teneuf cool et du coup, alors moi je suis très calé sur les moins de 12 ans et en fait, c'est quelque chose qui a été mis en place mais par contre sur les adultes je ne suis pas au courant des dernières des dernières mises en place je crois que ça devait voir le jour en avril mai ou juin évidemment avec la crise sanitaire là ça a forcément dû être décalé mais je ne sais plus où ça en est mais en tout cas ça c'est dans les tuyaux et je pense que c'est quelque chose de très très intéressant ok, noté et sans transition je sais que les joueurs de tennis nous attendent toujours pour avoir des infos techniques des infos tactiques pour c'est souvent d'ailleurs enfin je ne sais pas si c'est mon coup de gueule tout de suite mais c'est souvent un peu comme en marketing où les gens cherchent toujours le truc qui va tout d'un coup faire décoller leur business au tennis tout le monde cherche un peu le truc qui va faire que tout d'un coup on joue super bien j'ai tendance à penser que ça n'existe pas du tout et qu'au final le seul truc qui fait qu'on joue de mieux en mieux c'est effectivement s'inscrire à des tournois et de se mesurer à plus fort à moins fort et à se prendre la tête à aller pleurer à aller avoir ses premiers moments de joie je trouve que c'est ça qui fait progresser le plus vite mais si tu devais donner des aspects un peu plus commençons peut-être par la tactique qu'est-ce qui fait que quelqu'un qui est non classé 35 et qui veut qui aimerait bien elle est 30 pourquoi pas un jour 15-5 quelles sont les premières bases tactiques qu'il va pouvoir employer sur un match j'arrive sur un match je suis 35 je ne sais pas quoi faire donc j'ai envie de gagner le match est-ce qu'il y a une tactique à mettre en place facile que je peux utiliser écoute si on prend dans l'ordre chronologique si on commence par l'échauffement moi je pense que l'échauffement avant tout oui évidemment c'est pour se régler soi-même en tout cas on se focalise un petit peu sur nous sur nos sensations du jour etc moi ce que je conseillerais c'est de faire un bon échauffement physique avant déjà de faire tomber un peu la prévention du match certainement et puis utiliser l'échauffement tu vois de quoi je parle les 5 minutes d'échauffement avant de commencer le match tout simplement on tape la balle avec l'adversaire en fait pour moi ce moment là il est très très riche pour récolter des indices sur son adversaire en fait moi ce que j'aime bien conseiller aux joueurs c'est à l'échauffement d'aller tester un peu déjà l'adversaire c'est à dire aller voir un peu comment ça se passe côté coup droit côté revers voir s'il aime bien les balles hautes s'il s'empale un peu sur les balles molles tu lui fais un coup coupé enfin voilà quoi c'est un petit peu profiter de ce moment là pour observer l'adversaire et essayer d'aller trouver une faille donc on va regarder côté coup droit revers on va voir s'il est capable ah tu lui as une petite balle un peu courte oups pardon j'ai pas fait exprès mais tu vois comment il se débrouille vers l'avant tu regardes un peu donc dès l'échauffement aller chercher les informations de l'adversaire sur les 5 premières minutes être taqué pour être en mode je prends toutes les informations possibles pour savoir s'il aime ça il aime pas ça ouais ouais voilà s'il a l'air côté coup droit revers observer un peu comment il sert et puis bon évidemment ça sert à se concentrer aussi sur soi sur ses sensations mais c'est peut-être une manière aussi d'enlever un peu l'appréhension qu'on a dans le début de match mais déjà observer et connaître un peu mieux son adversaire ça c'est des c'est des clés qui sont super importantes pour après justement là tu parlais de tactique ben voilà moi si j'ai remarqué que mon adversaire il avait vachement de mal à jouer des balles molles côté revers parce que lui il aime plutôt avoir des balles tendues avec un petit peu de rythme pour s'appuyer dessus et ben moi je te garantis que le mec pendant les 3 premiers jeux on va le tester de ce côté là on va lui envoyer des balles toutes molles côté revers on va voir comment ça se passe et puis si ça nous permet d'engranger des points ben on continue et si à un moment donné on voit que ben à force d'en prendre il se règle et ben là on adapte un petit peu la tactique on va pas aller fixer tout le temps côté revers on va d'abord le déplacer côté coup droit puis après on va revenir revers voilà c'est des petites choses comme ça évidemment je pense que sur le plan tactique il faut jouer en fonction de ses forces en fonction de de ce qu'on sait faire parce qu'on sait bien qu'en 4ème série techniquement on a pas un bagage technique qui nous permet de jouer tous les coups proprement donc je dirais que c'est exploiter déjà les séquences qu'on arrive bien à faire s'appuyer sur ses points forts et puis essayer de masquer un maximum ses points faibles voilà on l'a tous connu le mec qui vient qui vient te faire jouer tout le temps côté revers alors que t'es plus à l'aise côté coup droit c'est toujours difficile donc c'est c'est essayer de le masquer pour pas que ce soit trop flagrant voilà ouais pratiquement intéressant oui j'en parlais d'ailleurs dans des récentes vidéos sur le fait de cette notion je trouve de quand on sait pas trop quoi faire vraiment se prendre la tactique de se dire et bah un truc qu'on peut très bien faire c'est ne pas faire de faute mettre la balle dans le terrain jouer croisé 60-80% du temps pas faire de faute dans la diagonale et essayer petit à petit d'aller faire reculer l'adversaire en allant chercher de la longueur de balle de la hauteur la profondeur essayer de gratter un petit peu la balle peut-être pour parler un peu technique justement commencer à gratter un petit peu la balle pour faire reculer l'adversaire et pour petit à petit grappiller du terrain et je trouve que ça fait des parallèles aussi avec cette dimension mentale parce que c'est un sport qui est tellement mental beaucoup plus que certainement technique un mec qui a un énorme mental un bon physique il peut être largement capable de battre un gars qui a juste une bonne technique et du coup quand tu parles comme ça d'être chaud dès l'échauffement de prendre un petit peu des notes dans sa tête d'analyser je trouve que c'est souvent effectivement des bons points qui permettent de se mettre dans des bonnes dispositions mentales pour aller chercher ses premiers classements et clairement celui qui respecte ces conseils-là va vite grappiller les premiers classements c'est clair tu vois quand tu me parles de gratter la balle ce qui est super important de dire c'est évidemment ce que tu dis c'est faire reculer l'adversaire donc s'ouvrir un petit peu le terrain et des possibilités mais en fait ce qu'il faut savoir c'est que en général quand on est dans la quatrième série on aime bien s'appuyer sur des balles un peu tendues pour reproduire de la vitesse etc et le fait d'envoyer ces balles soit gratter dans le sens du lift pour qu'elles remontent ou alors faire une balle coupée qui s'écrase en fait là c'est enlever toute cette possibilité à l'adversaire de s'appuyer sur ta balle et là du coup tu deviens pénible à jouer et donc du coup sur l'aspect mental ça peut frustrer un adversaire oui c'est clair moi je vois ce truc là moi j'ai mon beau-père qui a commencé le tennis à 45-50 ans et lui c'est ce qui l'embête il a envie de jouer tendu de frapper fort comme il voit comme il voit les joueurs avec une série faire et en fait lui ce qui l'embête c'est qu'il arrive sur des tournois et puis il joue des mecs parfois qui sont moins bien que lui techniquement mais déjà qui sont super réguliers qui envoient des petites balles mortes sans vie et puis lui ça lui prend la tête il ne peut pas s'appuyer dessus il ne peut pas produire son jeu et c'est des mecs qui sont pourtant moins forts que lui mais qui exploitent ça à fond il y a tellement de joueurs comme ça et trop souvent effectivement c'est ce problème de faire la faute trop vite et j'invite celui qui nous écoute à essayer vraiment comme tu dis au début de la même manière qu'on note des informations sur l'adversaire au début il faut être capable aussi de savoir toi en tant que joueur combien de balles tu es capable de mettre dans le terrain et effectivement si au bout de 3 frappes 4 frappes tu fais la faute à ce moment là il faut absolument être capable de mettre la balle une fois ou deux fois de plus dans le terrain parce que vraiment à ce niveau là si tu es capable de faire au moins 6 frappes sans faire la faute tu vas vite passer les premiers classements bien sûr tu n'as pas le bagage technique tu n'as pas forcément le bagage technique qui va te permettre de faire des gros coups gagnants pour mettre ton adversaire à 3 mètres de la balle donc finalement c'est un peu le jeu du chat et la souris à celui qui va mettre la balle une fois de plus dans le terrain et donc c'est en utilisant ce que tu disais des outils simples en jouant croisé prendre un petit peu de marche par rapport au filet essayer de faire reculer l'adversaire ça c'est des outils qui sont enfin c'est les fondamentaux quoi c'est les fondamentaux de départ mais en fait ces fondamentaux là on les retrouve dans les premiers classements et c'est des fondamentaux qui sont respectés à haut niveau aussi quand tu dis ça j'étais en train de me dire ce qui est fou c'est qu'en fait si tu regardes un match de très haut niveau des finales de grand chême par exemple en fait les mecs ils ne jouent pas du tout différemment de ça c'est-à-dire qu'ils jouent petit à petit de plus en plus fort dans la diagonale il n'y a pas un ou deux joueurs très spéciaux tout le monde respecte les conditions de jouer souvent dans la diagonale faire sortir l'adversaire sur le côté ou sur la longueur et finalement à un moment donné exploiter une balle et venir frapper l'enligne ou venir chercher un court croisé mais il n'y a jamais vraiment de surprise quoi donc si vraiment on veut donner des outils aux joueurs qui nous écouteraient ce serait de se dire quand je suis en situation défensive que je suis derrière ma ligne je m'oblige quoi qu'il arrive à jouer croisé pour enlever toute cette prise de risque je veux passer par l'endroit où le filet est le plus bas là où le terrain est le plus long prendre un petit peu de marche par rapport au filet et je m'autorise éventuellement à accélérer une fois que j'ai les deux pieds dans le terrain par exemple et j'accélère soit long de ligne soit croisé mais j'essaie de respecter ces fondamentaux là je ne tente pas une accélération quand je suis deux mètres derrière ma ligne je ne tente pas une accélération le long de la ligne ça c'est faux c'est clair donc ça ça peut être un outil ça peut être un outil pour ces joueurs là disons que là si on est capable un peu de respecter ces bases de ces conseils qu'on cite je pense qu'on est capable d'arriver au classement de 15-3 assez rapidement chez les garçons peut-être même encore plus chez les filles parce que chez les filles si tu es capable de mettre vraiment plusieurs fois la balle dans le terrain et que tu as une bonne course un bon déplacement alors tu grappilles très vite les classements c'est clair une fois qu'on est à ces classements de 15-3 et 15-4 et que là il y a peut-être des joueurs qui commencent à frapper peut-être un peu plus fort la balle être capable d'avoir un service de qualité et qu'on a justement on bloque à ces classements de 15-4 15-3 qu'on est capable de mettre 5 fois la balle dans le terrain mais qu'on est vraiment on perd ses matchs en 3-7 on ne comprend pas pourquoi on n'arrive pas à passer ce cap c'est quoi l'étape supplémentaire quand on est là mis à part le fait de mettre la balle dans le terrain d'avoir un schéma de jeu qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour aller chercher des classements supplémentaires je dirais qu'en plus de cette régularité tu disais voilà c'est bien on arrive à mettre 5-6 fois la balle dans le cours maintenant il faut absolument réussir à faire des coups gagnants donc c'est-à-dire s'appuyer sur un coup fort on n'a pas besoin d'avoir 3 coups forts au tennis il suffit d'en avoir 1 ou 2 mais des coups forts sur lesquels on peut compter je dirais à tout moment du match c'est-à-dire qu'on peut compter dessus à 0-0 comme dans un paybreak ça ça me paraît super important vraiment de s'appuyer sur ces points forts et puis moi je pense que tout simplement je ne sais pas les joueurs avec qui tu discutes qui sont dans cette situation combien de matchs ils font par an mais moi j'entends trop souvent des joueurs à 15-5 15-4 me dire voilà moi je fais les matchs par équipe de mon club je fais le tournoi interne et puis je fais le tournoi du club et puis ça s'arrête là moi je dirais il ne faut pas hésiter à aller faire ces 30-40 matchs dans l'année ça me paraît vraiment indispensable puisque en fait c'est en vivant toutes ces situations en match qu'après on va mieux les appréhender on va se servir de notre expérience pour transformer ces défaites en 3-7 en victoire et donc il ne faut pas hésiter à augmenter le nombre de matchs si vraiment on sent qu'on bloque et bien dans une saison on se dit voilà moi j'ai l'habitude de faire 25 matchs par an et bien allez je me mobilise je m'organise je vais jouer 40 matchs et je vois ce que ça vient mais je joue 40 matchs sur les deux prochaines saisons parce que si je ne me donne qu'une saison c'est difficile mais voilà je me donne les deux saisons j'essaye de faire 15 matchs de plus et oui ça demande de l'organisation etc mais voilà là on parle à vraiment des passionnés donc on peut se permettre de donner ce genre de conseil tu as absolument raison je veux vraiment que les gens qui nous écoutent soient dans cette optique de vouloir progresser au tennis de vouloir s'entraîner parce que clairement je n'ai pas envie qu'on parle à ceux qui veulent juste taper une fois la balle comme ça de temps en temps l'objectif c'est qu'on donne vraiment des conseils à ceux qui ont vraiment envie de progresser au tennis et de s'y mettre là tout de suite maintenant donc ouais la notion d'aller faire des tournois c'est la base quoi alors quand tu as lécité le nombre j'étais intéressé de savoir quel était le chiffre que tu as lécité tu as dit 30-40 et le premier chiffre que j'aurais pensé comme ça c'était effectivement 40 mais est-ce que tu te rappelles d'ailleurs toi sur ta saison où tu aurais fait le plus de matchs combien tu as fait le match alors je n'ai pas dépassé les 100 moi justement j'ai été dans cette problématique à un moment donné puisque j'ai fait quand j'ai commencé à enseigner en 2012 moi j'étais à zéro et en fait j'étais à zéro et j'habitais à Cherbourg donc vraiment sur la pointe de la Manche où pour aller faire déjà à zéro j'étais le mieux classé du département et j'étais tout au nord donc ça veut dire que pour aller matcher moi il fallait que je me déplace et bon quand tu travailles quand tu travailles jusqu'au samedi après-midi dans ton club que tu as plus que le samedi soir et le dimanche pour jouer c'est un petit peu dur de trouver des tournois tu matches l'été tu matches pendant sur des périodes de congés et en fait j'ai fait trois ans à zéro comme ça où je sentais que je jouais un peu mieux mais je pouvais faire que 40 matchs tout simplement avait invité professionnel et la saison où je suis monté à moins deux en fait je me suis organisé j'ai arrêté de travailler le samedi j'ai fait ce choix là et puis je suis parti en tournoi plus loin plus souvent et je me suis retrouvé à faire une saison à 80 matchs et rien que de faire 80 matchs donc j'ai doublé mon volume de matchs rien que de faire ça j'ai été à un point de faire 0-4 j'ai fait 0-2 je dis à un point puisqu'il aurait suffit que je gagne une fois une deuxième fois un numéro où je mène 6-4-5-4-40-0 sur mon service j'espère j'avais fait une saison probablement la meilleure saison de ma vie et là où j'ai eu des super victoires et tu vois d'augmenter ce nombre de matchs on m'a tout de suite fait monter d'un classement sur lequel je butais depuis 3 ans mais d'un côté voilà quand tu fais 40-50 c'est pas étonnant c'est pas étonnant et du coup voilà maintenant ça fait 5 ans que je suis à ce classement là et j'essaye de ne pas descendre sous les 60 matchs même si tu vois c'est difficile après quand tu quand tu as ton activité professionnelle surtout quand tu travailles dans le tennis au final parce que moi les moments où je pourrais faire de la compétition c'est les moments où j'emmène mes joueurs en compétition mais encore une fois voilà quand tu aimes vraiment ça tu t'organises et on a quand même la chance d'avoir un sport où en fait tu peux être complètement autodidacte dans ta manière de programmer tes tournois etc et puis on a de la chance en France par rapport à l'étranger d'avoir un système de compétition qui est exceptionnel où tu peux jouer tout le temps toutes les semaines c'est échelonné c'est quand même voilà on peut le critiquer aussi ce système mais pour moi quand tu compares à des pays étrangers il est quand même très très riche voilà combien de on parle beaucoup de tournois si on parle aussi de préparation au tournois revenons sur l'exemple de joueuse ou joueur peut-être 15-5 qui a justement décidé d'aller s'entraîner d'aller faire des tournois qui s'inscrit à plusieurs tournois par mois qui a un objectif effectivement d'aller chercher les 50 matchs dans l'année le reste sur la partie entraînement est-ce que tu as un conseil du nombre d'entraînements par semaine ou du rapport de temps à l'entraînement j'imagine que tu vois dans ces dans ces classements là d'aller jouer de faire deux entraînements par semaine ce serait ce serait bien et ce serait le minimum tu vois entre deux et trois entraînements par semaine qu'on peut découper un peu différemment parce qu'on sait que bon moi je sais que en région parisienne parfois il faut quand même mettre la main au portefeuille pour se payer deux entraînements par semaine mais ce qu'on peut faire et c'est ce que j'avais conseillé moi à mon beau-père dont j'ai parlé tout à l'heure c'est je lui ai dit voilà tu prends un entraînement par semaine avec ton prof et tu fais à côté une ou deux pratiques libres où tu continues d'essayer d'appliquer ce que tu as donné ton entraîneur à l'entraînement et puis il faut savoir que voilà les entraîneurs de tennis que les gens rencontrent en club c'est des passionnés et de voir qu'il y a des joueurs qui ont envie de plus et bien ils vont forcément les aider c'est pas des c'est pas des joueurs avec qui on ferme la porte bien au contraire donc l'entraîneur peut tout à fait donner des billes derrière pour que le joueur s'entraîne un peu en autonomie face à un copain et puis voilà là on les a c'est deux ou trois moments dans la semaine où on joue au tennis qui me paraissent vraiment importants pour progresser parce que c'est un sport qui est très technique on l'a dit malgré tout même si la dimension physique mentale et tactique est importante au niveau technique c'est quand même assez exigeant donc il n'y a que le fait de pratiquer souvent et régulièrement qui peut nous sauver en fait je dirais c'est s'entraîner deux fois dans la semaine et toutes les semaines en fait c'est pas faire trois entraînements sur une semaine arrêter pendant deux semaines et puis reprendre après puisque en fait si on s'arrête pendant deux semaines ou trois semaines on repart de zéro on repart de zéro là on le voit bien à la sortie du confinement je pense que tout le monde le vit de la même manière on a l'impression qu'on repart de zéro donc c'est normal c'est parce que c'est une pratique qui demande de la régularité dans l'entraînement à tout niveau je me rappelle une phrase que disait mon père qui était lui dans un autre sport était en judo il nous disait toujours chaque jour que vous ne passez pas à vous entraîner c'est deux jours où il faudra vous entraîner pour retrouver le même niveau et du coup en gros si pendant quatre jours ou sept jours on ne s'entraînait pas il disait il va falloir le double du nombre de jours pour revenir au même niveau et je trouve que c'est assez vrai donc c'était pour le judo qu'il disait ça j'imagine c'était un peu un parallèle sportif en fait il nous le disait nous pour le tennis mais je pense que pour lui c'était ce qu'il en était au judo mais nous il nous donne en tant que conseil tennisique quand il voyait des jours où on aurait pu aller s'entraîner et peut-être je me rappelle notamment deux fois où en fait on a eu des petits coups de blues tout simplement et tu as moins envie d'aller jouer le week-end par exemple quand il n'y a pas de tournoi alors que lui il nous disait mais allez jouer et il nous disait si vous ne jouez pas ces deux jours-là il faudra quatre jours pour atteindre votre niveau et peut-être un petit focus aussi sur le revers je vois souvent des joueurs qui abandonnent un peu trop tôt techniquement l'apprentissage du revers en se disant j'ai un meilleur coup droit de toute façon donc je vais faire des décalages mon revers ça fait dix ans que c'est comme ça je ne peux pas y faire grand chose j'essaie de lifter j'y arrive pas j'ai essayé à deux mains j'y arrive pas du coup je suis un petit peu j'essaie de la remettre en shop un peu comme je peux mais j'ai un peu abandonné ce coup moi j'ai tendance à penser que on abandonne trop vite le revers et je n'ai jamais trop compris pourquoi on commence un peu tous par faire du coup droit et que ça devient un peu le coup principal du jeu alors qu'à haut niveau souvent on voit que pendant des longues périodes les gars ils ont des enfin les gars les joueurs et joueuses ils ont très souvent des revers qui sont meilleurs que les coups droits c'est quoi ton avis toi par rapport à ça par rapport à ce revers qu'on abandonne un peu facilement bah écoute ouais je suis d'accord que c'est dommage en fait de le lâcher trop tôt parce que même si on a la possibilité de se décaler en coup droit et qu'on est amené à en faire peut-être plus que le que le revers il suffit de tomber sur un adversaire qui est un peu malin et qui te bloque sur ton revers et là tu vis des parties bah c'est un cauchemar c'est un coup que t'as pas bossé tu fais que des fautes tu prends zéro plaisir et tu te dis bah voilà super donc non pour moi c'est évidemment comme tu l'as dit il faut être persévérant il faut assister alors déjà moi ce que je vois de temps en temps en 4ème série c'est de voir des joueurs qui font un coup un revers à deux mains et un coup un revers à une main tu vois qui font un peu des deux alors évidemment faire un revers à une main coupée et faire un revers à deux mains liftées c'est possible mais moi je parle d'un joueur qui ferait de temps en temps un revers à plat à une main à plat ou liftée et derrière je le vois il le refait à deux mains déjà pour moi c'est de choisir déjà entre son revers liftée ou à plat est-ce qu'on le fait à une main ou à deux mains et puis après on va travailler une technique donc déjà c'est la première chose faire ce choix là je pense qu'on se focalise sur le revers comme sur tous les coups en général on se focalise vachement sur le haut du corps alors qu'en fait tout le tennis part du bas du corps part d'abord du sol donc avant de se prendre la tête sur des je dirais sur des formes gestuelles etc pour moi il faudrait déjà faire tout le travail qu'il y a à faire au niveau coordination et au niveau du travail du jeu de jambes voilà parce que en fait ce qui est super important c'est cette notion de placement et cette notion de mise à distance en fait entre ton buste et la balle voilà pour ne pas te retrouver complètement collé à la balle ce qui t'empêcherait de ton bras de circuler donc en fait ça veut dire que tu pourrais avoir la meilleure gestuelle possible sur le haut du corps si tu es toujours mal placé ça va te servir à rien déjà la base c'est déjà de penser que son revers on va d'abord le faire avec ses jambes et on va d'abord frapper un bon revers parce qu'on est bien placé ça déjà pour moi c'est la base donc si j'ai une semaine devant moi comme ça et que j'ai je peux aller me faire si j'ai prévu de progresser sur le revers comme ça pendant le mois qui arrive que je veux vraiment faire un bloc d'entraînement revers quels conseils tu peux me donner des exercices que je peux faire pour progresser avec ce revers alors moi je suis c'est ma sensibilité d'entraîneur moi je suis vachement dans la répétition en fait je suis vachement dans la répétition et quand j'entame un travail technique comme ça ben voilà que moi quand je donne des cours particuliers etc quand j'en donnais en tout cas quand j'étais en club tu vois des adhérents quatrième série qui voulaient progresser sur un coup et ben j'y allais quoi je lançais la balle à la main et puis on faisait beaucoup de répétitions donc je pense que voilà si on a une semaine devant nous et qu'on veut travailler le revers et ben soit on est en face d'un copain et là on va lui dire ben écoute aujourd'hui tu vas jouer un peu le rôle de mon entraîneur et je vais le faire aussi pour toi plutôt que tu vois faire le classique où on se met dans la diagonale revers et on en frappe un maximum a déjà demandé à son copain qui est en face d'envoyer les balles et nous répéter toujours le même geste jusqu'à le perfectionner déjà c'est de laisser des traces en fait sur le plan moteur c'est à force de répéter ben ça va devenir de plus en plus naturel c'est ça qui est important donc on va le répéter d'une certaine façon donc je sais pas moi on va répéter par exemple j'ai un revers à une main liftée ou à plat ben je vais répéter sur des balles qui m'arrivent lentement à hauteur de hanche et là je vais en frapper mais je vais pas en frapper dix je vais en frapper une centaine puisque de toute façon j'ai une heure devant moi donc par exemple le lundi je vais en frapper cent comme ça et puis après je reprends la pratique avec mon pote on refait de la diagonale on refait du couloir du revers machin mais il y a un moment dans l'entraînement j'ai dit que je voulais progresser un revers ben je vais en frapper cent d'une certaine manière et puis quand je vais revenir le lendemain ou deux jours après ben je vais en frapper cent toujours sur le travail du revers à une main mais cette fois-ci sur des balles qui me viennent à hauteur d'épaule et puis pareil je vais répéter 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 jusqu'à ce que voilà ça 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 devienne donc pas naturel c'est pas en sans frappe que ça devient naturel forcément mais c'est en répétant ce type de séquence assez précise tu vois pour vraiment laisser des traces sur le plan moteur ça me paraît ça me paraît donc c'est pas en c'est pas en deux petites heures qu'on peut progresser un revers il faut répéter ben malheureusement non c'est pas en deux heures on aimerait bien parce que même nous toi qui es entraîneur aussi ce serait vachement plus pratique mais non en fait en deux heures c'est trop court il faut persévérer c'est quand même un sport qui est technique qui est exigeant donc il faut se synchroniser au niveau du bas du corps et du haut du corps il faut lire une trajectoire il faut s'adapter à des conditions donc je dirais voilà c'est bien de prendre le taureau par les cornes comme tu l'as dit et de te dire voilà moi pendant une semaine je vais travailler mon revers c'est super si on a la possibilité de le faire tu vois on fait un blog d'une semaine qu'on va répéter à plusieurs moments dans l'année pour progresser et c'est bien de faire des allers-retours tu vois avec la compétition parce que tu peux travailler un coup là tu te dis voilà je sens vraiment que j'ai passé un cap en fait la meilleure méthode pour voir si c'est acquis ou pas c'est d'aller en compétition et de voir si dans une situation de stress avec d'autres choses à penser que cette fameuse technique en revers voir si ça tient ou pas et si ça tient et si ça tient dans un moment de stress là on se dit bon le boulot il a été fait et maintenant c'est pas pour ça que je vais arrêter de le travailler mais je vais l'entretenir c'est ce que font en fait les joueurs de haut niveau eux ils ont évidemment ils sont plus en chantier même si ça arrive parfois mais en fait ils sont dans l'entretien c'est pas parce que je m'appelle Johnny Sner que je fais 2 mètres et que je sers à 220 que j'arrête de travailler mon service en fait qu'ils le travaillent tous les jours et peut-être qu'ils le travaillent même plus que les autres coups voilà ça c'est une logique dont il faut s'entraîner ça me paraît vraiment l'entraînement 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 il n'y a que ça de vrai et faire des tournois faire des tournois faire des tournois ouais en fait il faut pratiquer il faut pratiquer il n'y a pas de secret il n'y a pas un mec qui se réveille le matin qui claque des doigts et qui joue super bien au tennis ça n'existe pas par contre il y a des passerelles qui peuvent être faites pour moi voilà un mec qui est sportif qui a été sans forcément être à haut niveau mais qui est sportif dans l'âme qui fait régulièrement du sport il peut apprendre plus vite que les autres voilà que quelqu'un de sédentaire qui n'a jamais fait de sport etc c'est pour ça que il ne faut pas avoir peur de se lancer dans le tennis même si c'est une activité qui est difficile à prendre en main quand on a eu l'habitude de pratiquer un autre sport pendant des années parce qu'en fait il y a des choses qu'on va pouvoir transférer ouais je vois j'ai beaucoup l'exemple de j'ai eu pas mal d'élèves qui faisaient du tri triathlon et c'était tout le temps des joueurs qui jouaient hyper bien au tennis genre ils avaient un déplacement facile sur le terrain une bonne lecture des trajectoires de balle et aussi souvent l'exemple du joueur de foot le mec qui a généralement qui a joué longtemps au foot il lit super bien la trajectoire de balle il se déplace bien il se fatigue pas trop vite il est à l'aise il ramène la balle pas souvent des très belles techniques mais juste encore une fois mettre la balle dans le terrain ça paye jusqu'à un certain classement ouais et puis comme tu cites l'exemple des footeux comme tu dis c'est des joueurs qui savent lire la trajectoire donc c'est des très bons défenseurs puisqu'ils couvrent du terrain parce qu'eux ils ont un terrain qui est long de 100 mètres donc ils courent un peu plus que nous et donc du coup physiquement ils sont au point et comme tu dis souvent pas une très belle technique mais voilà ils prennent du plaisir à défendre à courir parce qu'ils adorent ça et remettre la balle une fois de plus dans le terrain donc ouais ça c'est clair pour enchaîner un peu plus sur toi Robin si tu devais nous citer un moment en particulier que tu as vécu sur le terrain soit une anecdote soit un moment chargé en émotions est-ce qu'il y en a un qui te vient ? j'ai un j'ai plusieurs moments mais il y en a un en particulier qui m'a qui m'a vachement retourné en fait je t'ai dit tout à l'heure j'ai eu trois saisons où je faisais je pouvais faire que 40 matchs dans l'année etc donc j'arrivais pas à monter négatif ce que j'ai ce que j'ai toujours eu comme objectif et l'année où je me décide de faire 80 matchs je me retrouve à jouer des qualifications du challenger de Cherbourg donc c'est le début des c'est les premiers tournois professionnels en fait et j'y avais participé l'année d'avant pour la première fois donc voilà je passais mon diplôme d'état pour être prof de tennis j'avais je tapais une fois ou deux dans la semaine tu vois j'étais vraiment dans mon diplôme et sur mes heures de terrain donc voilà et j'ai eu la chance parce que je connais je suis ami avec le directeur du tournoi et j'étais numéro 1 de la manche il m'avait invité à participer aux qualifications c'est un tournoi qu'a fait ton frère d'ailleurs régulièrement et du coup je me suis retrouvé à jouer à un mec qui était top 300 mondial et qui 3 semaines avant avait battu qui avait battu Milos Raonic qui était 8ème mondial qui avait battu Andreas Lepi qui était 30ème et qui avait perdu en 3-7 sur Tsong en fait il s'était joué en janvier à la Hauptman Cup ouais costaud et en fait tirage au sort moi je me retrouve 3 semaines après à tomber sur lui mais c'est un Polonais il s'appelait Grigor Panfil et moi j'étais classé à 0 tu vois j'avais toute ma famille mes amis qui allaient venir voir le match donc je me suis dit ça va être chaud je me suis dit bon je vais jouer ma chance à fond j'ai rien à perdre t'as un peu peur dans ces cas là de prendre 1 et 0 en 34 minutes tu vois et puis mon pote il m'avait dit voilà fais gaffe parce qu'en plus il y a des ramasseurs de balles ça va aller à 10 000 entre les points tu vas être asphyxié faut vraiment prendre ton temps etc et donc je joue ce Polonais et en fait le mec je pense qu'il a vu que j'avais pas de classement il me connaissait pas donc en fait il m'a pris un peu de haut et on a commencé le match je break dans le premier enfin je me retrouve devant et là je sais pas pourquoi une adrénaline mais comme jamais rarement j'avais senti tu vois sur le terrain et je me suis mis à enfin je me suis mis à y croire tu vois et puis j'arrive à gagner le premier set je prends le premier set 6-4 donc je me dis putain c'est énorme tout le monde commence à y croire un peu autour du terrain etc c'était marrant et au final je me retrouve avec je sais pas moi 5-6 balles de break dans le deuxième que je fais pas lui il se met quand même à jouer il prend le deuxième 6-3 et je perds que 6-4 au troisième tu vois donc ça c'est le match où j'avais eu je m'étais dit en termes de niveau de jeu tu vois c'est là où j'ai pris conscience que ce serait con de m'arrêter à zéro même si bon la réalité c'est pas sur un match évidemment mais je me suis dit voilà j'aimerais bien quand même réussir à monter à négatif donc l'année d'après je me suis donné les moyens donc il n'y a pas que ce match qui m'a donné envie de jouer de faire plus que 40 matchs mais d'avoir goûté à ça je me suis dit déjà je vais faire plus de matchs pour l'année prochaine si je suis invité faire mieux et en fait l'année d'après je suis réinvité je suis toujours à zéro je m'entraîne une fois de plus dans la semaine et là tirage au sort je joue un mec qui est 600 et là j'appelle ton frère j'appelle ton frère ou j'échange avec lui par texto parce que je sais pas si tout le monde connait très bien ton frère mais en fait lui il connait tous les joueurs du circuit parker du on va dire du numéro 1 au milieu mondial on sait pas pourquoi il les connait tous pour être pas mal parti sur les tournois futurs les challengers etc et par chance il connaissait le mec que je jouais là qui était 600 et il me dit voilà il me dit il oriente plutôt côté coup droit il me donne un peu la tactique etc comme quoi la tactique est importante et donc j'arrive sur le terrain et là il n'y avait plus 100 personnes comme l'année d'avant parce que les gens ils se sont dit bah as-y on va voir ça va être marrant comme l'année dernière on va voir et là je me retrouve à jouer devant 350 personnes alors que tu vois moi quand je fais un tournoi normalement il y a 20 personnes dans le club et là tu te retrouves 350 ça m'avait amené plein de monde c'était chouette ils m'avaient mis sur le cours central des qualifications là et là une fois encore je me retrouve à faire un super match et donc ce mec là j'arrive à gagner 7-5-7-5 et le mec il me fait une intox de dingue je me retrouve à mener 7-5-4-2 enfin dans le premier d'ailleurs je sauve 3 balles de 7 enfin c'est assez improbable ce qui se passe j'arrache le premier un peu hold up quoi je me retrouve devant dans le deuxième il me rejoint etc il appelle le superviseur enfin il fait tout quoi et au final je le gagne 7-5-7-5 et je crois que c'est un des rares matchs que j'ai joué où je suis sorti du terrain j'étais tellement vidé émotionnellement que j'ai chialé quoi incroyable j'ai chialé tellement j'étais vidé j'étais complètement perdu parce que tu vois le soir comme j'avais prévu entre guillemets de terme tu vois j'avais organisé quelque chose chez moi et tout ça mais en fait là je rejouais le lendemain donc c'était marrant ça c'était un grand moment parce qu'il y avait vachement de monde il y avait tu vois il y avait tous mes proches c'était à Cherbourg bah là où je travaillais là où j'ai grandi etc et voilà quoi j'avais battu mon premier joueur classé à l'ATP tu vois il était 600 ça m'a fait une victoire assimilée à numéro numéroté français c'était ma première tu vois donc c'était c'était un grand moment le lendemain j'avais rejoué un italien qui s'appelait Frédérico Gaio qui était 200 et quelques j'avais rejoué à top 300 tu vois là j'en avais pris une bonne ça avait plus duré très longtemps là j'avais rien à faire mais tu vois ces moments là je les ai refait deux fois après le Challenger où j'ai perdu mais ça c'était vraiment mes meilleurs souvenirs tu vois c'est vraiment une ambiance comme tu dis chargé en émotion de fou quoi c'est ça chargé en émotion de fou les pleurs les joueurs c'est ça c'était génial après j'ai joué aussi des j'ai joué des mecs qui ont été top 100 mais pas en activité tu vois j'ai joué Olivier Mutis il n'y a pas très longtemps Olivier Mutis c'est quand même un mec qui a gagné contre Rafa sur terre d'ailleurs je crois que c'est le dernier français qui l'a battu sur terre c'est le dernier français qui a battu Nadal sur terre tu vois dernier premier peut-être non ? alors premier je ne sais pas mais c'est ouais c'est le dernier et moi je l'ai joué il y a je l'ai joué en match par équipe il y a deux ans à Metz et là tu vois aujourd'hui il a 40 et quelques années et en fait on ne voulait pas le jouer personne ne voulait le jouer tu vois parce qu'on avait un peu peur etc puis c'était un peu le traquenard le mec il était classé 2-6 il en fait quoi donc lui je l'ai joué sur terre et lui c'était un bon moment parce que je perdais un 7 un break et j'ai réussi à gagner 7-6 au troisième contre lui c'était marrant parce qu'après on on chambrait un peu là-dessus et puis voilà donc il y a eu lui j'ai joué aussi patience 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 à Evreux pareil j'étais à 0 lui il était première série j'avais perdu en 3-7 j'avais réussi à gagner le deuxième set et puis ouais donc des gros matchs ouais ça j'adorais ça c'est ce qui me fait le plus plaisir de jouer des mecs vraiment forts et c'est ce qu'il faut et c'est ce qu'il faut que tout le monde se lance à faire encore une fois des matchs et des matchs parce que comme tu le dis là les émotions qui en ressortent elles sont je te demande de citer des moments forts au tennis et tu ne m'as pas parlé du samedi matin où tu as joué avec ton pote avec qui tu joues tout le temps tu parles de match parce que tu t'es lancé et c'est ça l'émotion du tennis c'est la plus belle et pourtant tu as quand même des matchs où tu perds des matchs où tu gagnes c'est ça qui est fou il ne faut pas avoir peur de jouer de jouer beaucoup plus fort ou de jouer beaucoup moins fort aussi il faut se mesurer à tout le monde c'est ça qui te procure des sensations énormes dans le tennis c'est la sensation émotionnelle tout le temps c'est ça qui est génial ouais et bien écoute Robin merci pour toutes ces informations que tu nous as données sur tactique technique comment se prépare avant le match les tips de l'échauffement merci pour le partage de tes anecdotes aussi j'espère que j'espère que ça t'aide toi qui écoute le podcast dans tes oreilles pour te motiver à aller t'entraîner pour te motiver à faire des tournois à t'inscrire à progresser en revers si tu crois que ton revers est pourri et que c'est fini non il faut s'entraîner il faut aller faire des matchs et c'est comme ça qu'on vit des super belles sensations c'est clair c'est clair et bien je te remercie Robin merci à toi c'était avec plaisir et puis à bientôt à bientôt ciao bye bye ciao si vous en êtes arrivé jusque là c'est certainement que vous avez apprécié l'épisode si oui faites le nous savoir en nous laissant un commentaire ci dessous pour qu'on répète ce genre d'événement c'était Arthur de The Court la chaîne s'entraîner au tennis avec des pros la chaîne de ceux qui veulent prendre le contrôle de leur jeu et de leur match pour pouvoir gagner et se surpasser sur le terrain Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501